Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir comment simplifier des expressions numériques avec des nombres relatifs. Et on va pouvoir effectuer ces simplifications parce que les nombres positifs, on peut les écrire également sans leur signe, sans le signe plus. Plus 8, on peut l'écrire 8. Plus 12,8, on peut l'écrire 12,8. Bref, tu as compris. Et grâce à ça, on va pouvoir alléger les écritures dans un calcul. Voyons comment ça fonctionne. Voici une addition et deux soustractions avec des nombres relatifs. D'après ma règle, je vais pouvoir supprimer tous les signes positifs des nombres relatifs. Déjà, il faut les repérer. Les voilà en couleur. Et dans un premier temps, je peux déjà supprimer tous ces signes positifs. Les parenthèses servaient à repérer le nombre relatif, le signe et la valeur absolue. Lorsque le signe disparaît, n'ont plus lieu d'être, je peux donc les supprimer. Et dans le dernier calcul, je vais aller un peu plus loin. Puisque le nombre relatif moins 3 est au début du calcul, il n'y a pas besoin de parenthèses pour comprendre qu'il s'agit du nombre moins 3. Je peux donc les supprimer également. Voilà les expressions simplifiées de ces trois calculs. Comment faire pour simplifier cette expression ? Moins 3 plus plus 8. L'addition du nombre relatif moins 3 et du nombre relatif moins 8. Attention à ne pas supprimer sans réfléchir le symbole plus. Ici, il s'agit d'une addition et non pas du signe d'un nombre relatif. Mais on va tout de même pouvoir simplifier cette écriture en se rappelant la règle suivante. Soustraire un nombre relatif, c'est ajouter son opposé. D'habitude, on l'utilise pour transformer une soustraction en addition. Et bien là, on va faire exactement l'inverse. On va transformer cette addition en une soustraction. Donc la soustraction de plus 8. Et qu'est-ce que je retrouve dans ma parenthèse ? Un nombre positif. Je peux donc supprimer son signe plus et les parenthèses. Et je supprime également les parenthèses autour de moins 3 puisque ce nombre relatif est en début de calcul. Moins 3 moins 8 est donc l'expression numérique simplifiée. Finalement, quelqu'un qui serait allé un peu vite et qui aurait supprimé le symbole d'addition aurait trouvé la bonne expression simplifiée. Par la suite, pour aller plus vite, certains élèves automatiquement suppriment ce symbole d'addition et les parenthèses. Le résultat final n'est pas faux, mais il faut que tu gardes bien en tête d'où ça vient et pourquoi tu as le droit de le faire. Il ne nous reste plus qu'à nous entraîner sur 4 exemples. Appuyez sur pause, simplifie ces expressions et on corrige après. On corrige. Je commence par mettre en couleur tous les signes positifs pour me rappeler que je peux les supprimer. Dans la première expression numérique, je vais donc supprimer le signe plus qui est devant 8 et les parenthèses autour de ce nombre puisque je n'en ai plus besoin. Je n'ai pas non plus besoin d'écrire les parenthèses autour de moins 23 puisque ce nombre est en début de calcul. La première expression devient moins 23 moins 8, la deuxième 6 plus 12, la troisième moins 7 moins 5, et la quatrième, c'est l'exemple que je viens de voir tout à l'heure, je peux transformer cette addition en une soustraction de l'opposé. Finalement, je peux supprimer ce signe plus entre les deux nombres et les parenthèses. Ça me donne moins 4 moins 2. Une dernière simplification avant de terminer cette vidéo. Est-ce que tu peux simplifier cette écriture ? A priori, il n'y a aucun signe positif. Mais on sait que soustraire un nombre relatif revient à ajouter son opposé. Donc soustraire moins 8, c'est ajouter plus 8. Et là, le nombre plus 8 est un nombre relatif positif. Je peux donc retirer son signe plus, ses parenthèses, et finalement l'expression simplifiée est la suivante, moins 3 plus 8. Voilà, cette première vidéo sur les simplifications d'écriture avec les nombres relatifs est terminée. Il reste à voir maintenant comment calculer à l'aide de ces expressions simplifiées. A bientôt pour une prochaine vidéo ! Sous-titrage ST' 501